Bonjour à tous, bienvenue à notre live Se Retrouver. J'espère que vous allez bien, le déconfinement se rapproche, donc j'espère que tout le monde se porte au mieux. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Mickaëli Page, praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Bonjour Mickaëli. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je te laisse te présenter un peu plus en détail si tu veux. Oui, d'accord, je suis praticienne de médecine chinoise à Mélan, vers Grenoble et à Alberville. Et je suis aussi naturopathe, en plus de ces formations-là. Et je pratique surtout l'accupunture, voilà, dans ces deux lieux. Merci. Et donc aujourd'hui Mickaëli, tu vas nous proposer une posture de Qigong pour gérer la peur et les angoisses. C'est ça. Donc, si vous avez des questions pendant le direct, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Puis moi, je les poserai après que Mickaëli nous ait montré la posture. Voilà. Et puis, écoute, je te laisse la parole à toi. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que c'est une posture qui va vous permettre de vous ancrer au niveau de la terre, de vous reconnecter avec cette terre qui nous nourrit. Et puis, de vous détendre un petit peu. Ça va aussi, c'est une posture qui aide à consolider les reins. C'est vraiment important. Ça se passe au niveau du bas du corps. Donc, c'est pour ça que c'est en lien avec la peur, puisque le rein est le siège de la peur. Et on va faire des mouvements de respiration aussi. Je vais vous guider dans cette petite gymnastique chinoise. Je vais simplement vous laisser enlever les chaussures, enlever les vêtements qui vous dérangent. Si vous êtes gêné au niveau des épaules, par un vêtement un peu trop serré, vous détachez un petit peu le pantalon pour être à l'aise. Et on va commencer. Donc, pour commencer, vous allez simplement reconnecter avec votre corps. Et on va juste s'étirer un tout petit peu. Voilà, comme un chat. Voilà, tendre le dos, relâchez les épaules. Vous pouvez bouger un petit peu de droite et de gauche pour vous relâcher. Et vous relâchez les bras. Roulez les épaules pour relâcher tout ça. Et vous allez respirer tranquillement. Vous allez concentrer votre attention sur les épaules et la nuque que vous allez chercher à relâcher. Voilà. Dans un premier temps, vous reconnectez avec votre corps. Vous respirez tranquillement. Vous pouvez basculer un petit peu les cordes avant et l'arrière pour prendre contact avec le sol. Et vous allez mettre les pieds dans l'alignement des hanches et des épaules. Un écartement qui vous est confortable. Voilà. Et vous vous installez dans cette petite posture. Et vous allez respirer. Dans un premier temps, vous allez plier les genoux. basculer le bassin vers l'avant. Alors, attention, on ne fait pas des squats. On ne baisse pas. Il faut juste que ce soit dans une posture où les genoux sont libres. Les hanches sont libres. Et quand on est basculé de cette façon-là, les épaules sont libres aussi. La cage thoracique va s'ouvrir. Et on va respirer plus amplement. Donc, je vous laisse vous installer dans cette posture. Et vous respirez. Vous ouvrez le ventre. Vous relâchez cette zone-là. Vous respirez tranquillement. Personne ne vous regarde. Et on est tranquille. On ouvre le ventre. On inspire. Et on expire tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux. Et on va inspirer trois fois comme ça. Vous inspirez par le nez. Vous expirez par la bouche. En essayant d'allonger la respiration. On va refaire deux petits mouvements de respiration. Inspire-expire. Mais cette fois-ci, vous allez visualiser que le souffle, quand vous expirez, vous allez le diriger dans les jambes, dans les cuisses, vers la plante des pieds. Et que cette énergie va aller jusqu'au centre de la terre. Et quand vous allez inspirer de nouveau, vous allez visualiser que l'énergie remonte depuis le centre de la terre vers la plante de vos pieds, dans vos jambes, vos cuisses. Et jusque dans la zone entre le nombril et le pubis, ce qu'on appelle le dhamitian. Vous pouvez d'ailleurs dans un premier temps mettre vos deux noms superposés dans cette zone-là. Et on va commencer l'exercice de visualisation dans la respiration. on inspire et vous soufflez dans les jambes par la plante des pieds. L'énergie passe en lumière jusque vers le noyau de la terre et remonte dans votre zone, dans l'inspiration. Remonte jusqu'à la plante des pieds, les jambes et vienne nourrir le dhamitian. Encore une fois, j'inspire et j'expire dans les jambes. J'apprends des pieds au milieu de la terre. Et on inspire, l'énergie revient jusque dans les jambes mais jusque vers le dhamitian. Voilà. Vous êtes toujours relâché au niveau des épaules, de la nuque, de la tête. Et vous allez respirer toujours calmement. On va commencer par faire l'exercice où vous pouvez rouvrir les yeux pour me regarder. Et donc, on va faire des exercices de montée. Je vous montre juste avant qu'on fasse. Comme ça. On va faire trois fois comme ça et trois fois comme ça. Donc, on commence en inspirant. Vous allez mettre les mains les majeures en face l'un de l'autre. Et montez doucement sans que ça se touche. Montez en inspirant jusque sous le nez et redescend. On y va. Et on expire en descendant doucement en accompagnant la respiration. On retourne les mains et les poux vers le ciel et on inspire à nouveau. Et on expire doucement en mettant les poux en dirigeant vers le sol. Encore une fois. On va vers le ciel. On inspire, on monte. Et on expire. on inspire. On a toujours les genoux fléchis, les jambes détendues, le passant vers l'avant. Et on suit. Les deux des mains l'une contre l'autre. On les étire devant soi et dans l'inspire, on va les écarter et dans l'inspire, on les raccrocher. et on expire en rapprochant les pommes de main, les pommes l'une vers l'autre et sentez ce qui se passe, il y a de l'énergie entre les pommes qui circulent là, on va retourner à niveau des mains, les dos des mains l'une vers l'autre, on inspire et on va les éloigner. Centrez-vous sur votre ressenti, je prends une brasse d'énergie en ramenant les mains l'une vers l'autre, pommes l'une vers l'autre, je sens l'énergie entre les mains, je tourbillonne et à nouveau je vais inspirer en tournant les mains, dos des mains l'une vers l'autre, et je tape les mains, on inspire et j'expire en tournant les pommes l'une vers l'autre et je rassemble l'énergie entre les bras et les mains et à la fin de ce mouvement je vais garder l'énergie entre mes mains et je vais la ramener sur mon Dantian, main sur l'autre et je vais rester comme ça un petit moment pour faire passer l'énergie que j'ai rassemblée au niveau de mon Dantian, je souffle dans mon Dantian, encore une fois, et une troisième, voilà maintenant vous êtes prêts pour faire les mouvements donc vous gardez cette posture vous avez toujours les pieds dans l'alignement des hanches et on va commencer par je vous montre avant de passer ce mouvement là, on va lever le bras droit et en même temps la jambe gauche mais je vous explique au fur et à mesure donc les pieds écartés, vous êtes bien en équilibre les genoux fléchis, le bassin basculé vers l'avant. Vous allez porter votre poids sur la jambe droite, rassembler le pied gauche près du pied droit et vous allez lever le bras droit, le bras gauche comme ceci, le bras droit dans l'alignement, le bras gauche, la main sur le cœur et en même temps vous allez lever la jambe comme ça en inspirant. Et vous tenez l'équilibre jusqu'à l'expire complet. Et à la fin de l'expire vous allez reposer la jambe gauche dans le même écartement, basculez le poids du corps entre les deux pieds et respirez. Et on va faire la même chose à gauche mais avec deux inspire-expire cette fois-ci. On prend un inspire-expire et on va commencer. J'inspire, je mets le poids de mon corps sur ma jambe gauche et rapprochez mon pied droit sur le pied gauche et je vais monter doucement en inspirant. Voilà, j'inspire, la jambe doit être à l'équerre par rapport au buste, je maintiens la position, les épaules sont lâchées, le pied est lâché et mon genou est plié à l'équerre par rapport à ma cuisse. Je monte tranquillement, le bras rouge doit être horizontal et je fais donc deux inspire-expire. Je redescends à la fin de l'expire, je remets mon pied droit au même écartement de la même façon. Mon poids du corps est équilibré entre les deux pieds et on va refaire la même chose avec trois inspire-expire du côté droit comme on a fait la première fois. On y va, je bascule mon poids du corps sur ma jambe droite, le pied gauche vers le pied droit et je vais monter ma jambe en même temps que le bras et en même temps que j'inspire. Et je maintiens trois inspire-expire de cette façon. Et à partir de là, dans l'inspire et dans l'expire, vous allez faire comme tout à l'heure dans la visualisation, vous allez expirer dans la jambe jusqu'au centre de la terre et à l'inspire, remontez l'énergie vers vous. Je peux redescendre le pied tranquillement, les bras lentement dans le même écartement. La posture est la même, je reprends mon souffle, je respire, le poids du corps est équilibré entre les deux pieds. On va recommencer exactement le même exercice à nouveau à gauche et on va le faire jusqu'à cette respiration en alternance. Donc cette fois-ci, on va en être à quatre, inspire-expire, on va recommencer. J'inspire, je passe le poids du corps sur ma jambe gauche, je rassemble ma jambe droite et au pied droit sur la picoche. Je lève et j'inspire et j'inspire quatre fois avec la visualisation. Je souffle dans ma jambe jusqu'au centre de la terre. Mon attention est complètement concentrée sur cette énergie au noyau d'intérieur. Tu reviens, on inspire. Il est important pour tenir l'équilibre d'avoir la jambe solide et fléchie et les abdominaux un petit peu contractés. On continue. Je souffle dans ma jambe jusqu'au centre de la terre. J'inspire. Et je peux relâcher, je reprends ma position. Dans le centre, je mets mon poids entre les deux pieds. On va refaire la même chose donc cinq fois à droite. J'inspire. Et je suis repartie à droite. Je ramène le poids de mon corps sur ma jambe droite, le pied gauche vers le pied droit. Et je vais monter dans l'inspire. Toujours, je visualise mon souffle qui va vers le centre de la terre. Continuez sans moi dans l'inspire. J'inspire. J'inspire. L'énergie revient du centre de la terre jusque dans ma jambe. Et reviens jusqu'au mon dantiam. Et comme je souffle à nouveau, je l'envoie dans la terre. Et reviens vers moi dans l'inspire. Je vais pouvoir relâcher la jambe gauche, repenser comme au départ. Je reprends le poids du corps entre les deux pieds. Je souffle un instant. Nous refaisons donc une avant-dernière fois cet exercice à gauche. On va me refaire à droite six fois cette fois. Donc six inspire et six expire. De la même façon, je remets le poids de mon corps sur la jambe gauche. Le pied droit vers le pied gauche. Et je vais remonter dans tout ça en inspirant. Juste comment elle est-elle, s'il est plus haut dans la jambe gauche. J'enmonique, je remets le poids à droite. J'en ai un peu de sonnage. J'en ai un peu de sonnage. une sixième fois et j'envoie l'énergie jusqu'au centre de la terre en soufflant la jambe, mon pied est fort, ma jambe est forte jusqu'au centre de la terre, tout l'on inspire, l'énergie revient vers moi. Jusqu'à mon Dantian, je repose la jambe dans l'écartement du départ et je relâche les bras. Une dernière fois, sept inspires, expires à droite et ce sera terminé. Toujours pareil, je bascule le poids de mon corps sur la jambe droite, le pied gauche sur mon pied droit et je vais lever tout ça dans l'inspire. Cinquième fois, inspire, expire. Six, sept et je souffle toujours dans ma jambe jusqu'au centre de la terre, je tiens l'équilibre. Et je relâche le bras, la jambe dans la posture de départ et je le donne. Je profite de cet instant pour ressentir tout ce qui se passe au niveau de l'énergie dans mon corps, ressentir l'énergie qui circule dans les jambes, dans mon bassin. On va refaire les trois petits mouvements du départ avec les paumes vers le ciel au niveau du Dantian, les majeurs l'un contre l'autre, sans se toucher. Et on va remonter avec l'inspire jusqu'au nez et redescend, paume vers le bas, pas l'expire. On y va, trois fois, je monte en inspire, je tourne mes paumes vers le sol et j'expire tranquillement, lentement, sans me crisper. On est en conscience de chacun de mes mouvements et de l'énergie que je ressens dans mes membres. Je retourne mes paumes vers le ciel, majeur contre majeur, sans se toucher. Je remonte en inspire vers le nez et je rebascule mes paumes vers le sol et j'expire tranquillement jusqu'à la hauteur du Dantian, entre le nombril et le glisse. J'inspire, je bascule mes mains vers le sol et j'inspire à nouveau une troisième fois. Et j'expire, paume vers le sol, tranquillement, toujours les genoux fléchis, le bassin basculer vers la bouche. Je suis souple dans mes jambes et en même temps fort et fort pour les oeufs qui me suivent. Maintenant, je vais mettre mes dos de main contre l'un contre l'autre, étirer devant moi et on va inspirer en les écartant et à nouveau les ramener dans l'expire. J'inspire et j'inspire et j'expire en ramenant l'énergie vers mes mains, l'une contre l'autre sans se toucher. Je vais mettre mes mains, l'autre, étirer devant moi et je vais mettre mes mains, l'une contre l'autre. Je vais reprendre l'inspire et écarter les bras. Et je reviens les paumes l'une vers l'autre en expirant. Je retourne mes mains à nouveau devant moi, l'autre contre l'une contre l'autre. Et j'inspire, j'inspire, pardon. Et j'expire, je me concentre sur l'énergie que je ressens dans mes mains, mes avant-bras. Je prends une brassée d'énergie en soufflant, je la garde. Et cette fois, je vais mettre mes mains, l'une sur l'autre, sur le Dan-Tiang, entre le cuisse et le nom de l'autre. Et je souffle dans le Dan-Tiang. Pour me donner de cette énergie, et je vais rester concentré dessus un petit instant. Ressentir la chaleur de ce bas-ventre et du bienfait que ces mouvements ont donné. Une dernière fois, j'inspire. Les épaules relâchées, la mâchoire relâchée, j'expire dans mon Dan-Tiang. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux, relâchées les mains, reprendre contact avec la réalité, votre corps. Et la séance est terminée. Et je vous remercie d'avoir suivi. Voilà. Merci. Avec plaisir. On a fait une bonne petite séance là. Oui, un petit peu de méditation, de centrage sur soi. Et surtout, cette énergie qu'on fait descendre dans la terre en même temps qu'on la fait remonter. C'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment cet ancrage. On dégage les cogitations de cette façon-là. Et le fait de s'ancrer à la fois nous permet d'être dans la réalité, mais dans une réalité apaisée. Et le mouvement de remonter charge les reins en énergie. Donc, c'est assez sympa, je trouve. Non, non, ça fait bien, je suis très détendue. Ah, super. C'était le but. Oui, mais c'était un peu challengeant parfois de tenir bien les longues inspirations, l'inspiration. Quand on n'est pas habitué, c'est… Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose qui demande à être travaillé. Et en tout cas, en médecine chinoise, on dit que l'équilibre physique est en corrélation avec l'équilibre interne. C'est vraiment l'équilibre de l'être. Et le centrage, c'est ça. Et quand on est centré, on est beaucoup moins, comment dire, fragile face aux aléas des émotions. Parce qu'on est vraiment là, dans son centre, un peu comme on est dans l'axe et tout le reste tourne et nous, on est ancré et là, tout se passe bien. Oui. Eh bien, écoute, Marie-Emmanuel qui nous dit merci, c'est très ressourçant. Et Yves qui nous dit super. Donc, tu vois, on a été plusieurs à suivre et puis d'autres qui regarderont sans doute le replay. D'accord. Super, je suis bien contente. Oui, un grand merci à toi, Mickaëli. Avec plaisir. Je rappelle, du coup, que tu es praticienne en médecine traditionnelle chinoise et naturopathe à Mélon, en fait Grenoble et à Albertville-en-Savoie. Oui. Et en ce moment, en téléconsultation aussi. Voilà. Un grand merci à toi, encore une fois. Avec plaisir. Passez une bonne journée et une bonne journée à tous ceux qui nous suivent et qui nous verront après. Oui. Et donc, demain, on se retrouve à 14h avec Émilie Sénéchal qui est naturopathe pour parler bonheur, confinement et naturopathie. Je vous remercie tous de nous suivre. Oui. Je vous remercie tous de nous suivre. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager cette vidéo. Et un très, très bon après-midi à tous. Au revoir. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada